Nous avons jusqu'à présent supposé des stations de base qui étaient au centre des cellules. Si nous faisons une petite étude du coût d'un réseau, nous pouvons dire qu'il est proportionnel au nombre de sites installés. Si on doit mettre un mât avec une antenne et une station de base quelque part, il faut louer l'emplacement. D'autre part, la station de base n'est pas isolée. Elle doit être reliée à un réseau. Un réseau cœur avec des MSC VLR, des BSC ou différents équipements, quelle que soit la technologie, il faut une connexion. Même si on utilise des faisceaux hertziens, il y a toujours un coût de connexion au réseau. D'autre part, s'il y a un équipement quelque part, même si on essaye de plus en plus de faire de la télécommande, il y a bien des opérations de maintenance à faire. Plus il y a de sites, plus le technicien de maintenance va devoir se déplacer. Donc, le coût va augmenter avec le nombre de sites. Dans la pratique, on n'utilise quasiment plus ce genre de configuration. Plutôt que d'utiliser une antenne omnidirectionnelle, on va utiliser une antenne directive. Si on regarde le diagramme de rayonnement d'une telle antenne, pour une antenne omnidirectionnelle, on aurait un beau cercle. Ici, on représente la façon dont l'antenne rayonne dans le plan horizontal. Avec une antenne directive, on a un rayonnement préférentiel dans une direction. Un petit peu moins de rayonnement lorsque l'on a un angle de 30 degrés et encore un peu moins de rayonnement à 60 degrés. Ici, on s'arrange pour que derrière l'antenne, il n'y ait aucun rayonnement. Pour les antennes typiques utilisées en GSM, ici, l'amplitude du champ est multipliée par 0,7, c'est-à-dire que quand on considère la puissance, on a à peu près 50% de la puissance. On peut montrer que lorsqu'on utilise une antenne comme celle-là, la zone couverte correspond bien à un hexagone, mais l'antenne est sur un des coins de l'hexagone. Eh bien, grâce à cela, avec un site, on peut avoir l'équivalent de trois stations de base en mettant une station de base avec une antenne dont l'azimuth, ici, est plein sud, une station de base avec une antenne dans l'azimuth est à 120 degrés de la première, donc plutôt vers le nord-est, et la troisième station de base avec une antenne orientée plutôt vers le nord-ouest. De cette façon-là, avec un site, on est capable de couvrir trois cellules. C'est ce que nous voyons dans le transparent suivant. Un site et trois cellules. Il suffit de répéter ce principe-là à l'infini et pour le même nombre de cellules, on a divisé par trois le nombre de sites. De façon très approchée, on a donc divisé par trois le coût du réseau. Si on regarde, dans le cas d'un réseau trisectorisé, la fonction de répartition du C sur I, on a pris ici une simulation avec les mêmes hypothèses, sigma égale 5 dB, écart-type de l'effet de masque, alpha égale 3,5, exposant de propagation, et on a représenté le cas omnidirectionnel en trait plein et le cas trisectorisé en trait pointillé. Ce qu'on voit, c'est que la courbe trisectorisée pour une taille de motif est toujours à gauche de la courbe omni, que ce soit pour K égale 1, pour K égale 3, pour K égale 9 ou pour K égale 12. Cela signifie donc qu'on a une légère dégradation du C sur I qui est due à la trisectorisation. Mais cette légère dégradation du C sur I est sans commune mesure avec le gain qu'on a en termes d'économie de site. C'est pour cela que la trisectorisation est très largement utilisée. Que ce soit en GSM, en UNTS, en LTE, que ce soit en zone rurale ou urbaine, la quasi-totalité des stations de base des sites sont trisectorisées. On voit très bien sur cette photo trois antennes sur le même site, chaque antenne formant avec les deux autres un angle de 120 degrés.